Si vous cherchez une voiture spacieuse, pas chère et capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers, on voit mal comment vous pourriez passer à côté du nouveau Dacia Jogger. Et il n'y a vraiment plus de quoi avoir honte de rouler en Dacia. Quand on a besoin de place et qu'on refuse de dépenser beaucoup d'argent dans une voiture, les modèles de la gamme Dacia permettent évidemment de réaliser de sérieuses économies. Depuis 2006, la division low-cost de Renault propose même des véhicules capables d'accueillir jusqu'à 7 occupants. Avec la première Logan MCV, 2006-2012, d'abord, puis le monospace Logi commercialisé depuis 2012. Seul problème, il fallait jusqu'à présent assumer l'image de modèles salués pour leur apport prix-prestation imbattable mais unanimement moqués pour leur apparence horriblement ennuyeuse. Le but du nouveau Dacia Joker ? Prendre justement la succession du Logi en essayant de ne plus faire fuir les clients horrifiés par la tristesse des lignes du gros monospace familial. Relativisons un peu, avec sa face avant de Sandero Stepway, son profil de break surélevé et sa poupe massive, cet engin à mi-chemin entre le break et le vrai SUV ne fera rêver probablement personne. Basé sur la plateforme CM&B commune à la dernière Sandero et la récente Renault Kio de 5e génération, dans une version allongée au maximum, le Jogger reprend toute la partie avant de la Sandero ainsi que ses motorisations et sa planche de bord. Avec une longueur poussée à 4,55 m, contre 4,09 m à une Sandero 5 porte, 4,49 m au Logi ou 4,34 m à un Duster, il devient le plus gros modèle jamais commercialisé par la marque. Il profite aussi d'une hauteur conséquente avec 1,63 m en comptant les barres de toit et 910 mm sous pavillon à la seconde rangée de sièges. Quant à la poupe, très verticale, elle vous rappellera sans doute certains modèles de chez Volvo. Un crossover dont personne n'aura honte, assurément. Les feux arrière du Dacia Jogger ressemblent à ceux de certains SUV Volvo. Et contrairement à cette Rolls Royce Drophéade, la Roumaine possède l'Apple CarPlay et endroit d'auto avec ou sans fil, dès le second niveau de finition. Une technologie presque à la pointe. En passant derrière le volant, l'ambiance ne change pas de la Sandero puisqu'on retrouve la même planche de bord et une finition, identique. Il ne s'agit pas d'une critique puisqu'à ce niveau, la dernière génération de la citadine roumaine pouvait déjà se targuer de progrès remarquables. Il faut fatalement composer avec des plastiques bien durs mais ils paraissent robustes et le mobilier affiche un style bien plus flatteur que celui d'une spring. Il y a même, dès le second niveau de finition, un grand écran tactile de 8, pouce sur la console centrale et un gros insert décoratif sur toute la longueur. Avec une connectivité smartphone intégrale, Apple CarPlay et endroit d'auto, avec ou sans fil toujours dès le second niveau de finition difficile de faire les fines bouches. On se sent bien également aux places arrières avec un espace généreux malgré une assise un peu dure et verticale. Quant au coffre gigantesque, 708 litres ou 1819 litres sans la banquette arrière, il peut donc se garnir de deux sièges additionnels au confort supportable. On trouve même de petites astuces très Skoda, comme ces barres de toit pivotantes. Il ne manquerait plus qu'un régulateur adaptatif ou un système de maintien dans la voie pour se sentir dans un modèle high-tech. Difficile de se sentir dans une voiture low-cost à bord du Dacia Jogger. Un agrément de conduite difficile à critiquer au regard du prix. Au volant du Jogger, la boîte manuelle à six rapports s'impose. En attendant la future variante hybride, il n'existe en effet aucune transmission automatique au catalogue et seulement deux moteurs essence, l'un de 100 chevaux compatibles GP et l'autre de 110 chevaux. Ce dernier permet bien de bénéficier d'un petit supplément en agrément de conduite avec de meilleures reprises et une consommation légèrement inférieure en conduite tranquille. Mais quel que soit le bloc choisi, ce gros bébé à la masse très raisonnable, 1176 kg en TCE 110, ne paraît jamais sous-motorisé. Avec une boîte manuelle au maniement agréable, un embrayage très facile à opérer, un amortissement confortable et une efficacité dynamique correcte, on aura bien du mal à le critiquer dans l'absolu. Que ce soit avec le bloc 100 chevaux ou le TCE 210 chevaux, nous avons relevé un peu moins de 9 litres au 100 km sur plusieurs centaines de kilomètres avalés à un rythme soutenu. Sinon en conduite tranquille sur le réseau secondaire, la consommation du TCE 110 descend sous les 6 litres au 100 km. Sur la route, le Dacia Jogger ne souffre d'aucun défaut particulier. Le prix, cet argument m'a su. Alors, combien ça coûte, un Jogger ? 15 000 euros pour l'entrée de gamme essentielle avec le moteur de 100 chevaux. A éviter car dépourvu de la climatisation. Mais à 16 700 euros en finition confort avec la climatisation manuelle, l'écran tactile de 8 pouces et une présentation extérieure suffisamment cossue, malgré la présence, discrète, d'enjoliveur, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour partir en famille jusqu'au bout du monde. Notez qu'il faut ajouter 510 euros pour le moteur TCE 210 chevaux, 760 euros pour l'option 7 place et que la série de lancements extrêmes plus, toutes options, coûtent 18 200 euros. Certes, certains se rappelleront qu'une Logan MCV se négociait à partir de 8 800 euros en 2007. Mais compte tenu de la technologie bien plus moderne du Jogger et de son style plus flatteur, l'addition fait toujours très mal par rapport à la concurrence. Rappelons qu'un Peugeot 5008 à cette place, par exemple, coûte au minimum 34 400 euros en version 130 chevaux. Même un Dacia Duster, très légèrement plus cher et moins spacieux, ne fait plus le poids. Et avec des rejets de CO2 n'excédant pas, des 130 grammes au kilomètre, le Jogger se voit taxé d'un malus maximal de 100 euros. Avec des moteurs essence, il y a pire. Que ce soit pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, il est important de prévoir toutes les dépenses en comparant différentes offres d'assurance voiture. Bilan Si vous considérez l'automobile comme un produit utilitaire le plus spacieux et le moins cher possible, le Dacia Duster n'a aucun concurrent direct. Et comme il fait l'effort de soigner un minimum son apparence à l'extérieur comme à l'intérieur, il se présente même pour nous comme un candidat crédible au titre de voiture de l'année. Sécurité La sécurité est un domaine sur lequel Dacia a précédemment admis ne pas se concentrer beaucoup, affirmant que ses clients préfèreraient payer moins que d'avoir trop de systèmes de sécurité ennuyeux ou autoritaires. Le GPL au quotidien à son classique réservoir de 100 plombs de 50 litres, le Jogger et Kogé ajoutent une cuve de GPL de 40 litres utiles. Moindre que celle du Duster GPL, 49,8 litres, elle impose des ravitaillements plus fréquents sur long trajet, tous les 350 km environ, la consommation réelle atteignant 10 litres au 100 km à 130 km par heure. Le remplissage n'apparaît pas, plus long qu'un plein d'essence, et impose juste un peu de poigne pour arrimer le pistolet à l'orifice de remplissage, situé sous la même trappe que son homologue à essence. Au déverrouillage du pistolet, il faut aussi s'habituer à l'impressionnant, mais inoffensif, rejet de gaz froid. En fin de ravitaillement, débrancher le pistolet de GPL génère un bref, et inoffensif, rejet de gaz. Le passage, du mode sans plomb au GPL peut s'effectuer en roulant via ce bouton situé à gauche du volant. Lors de notre essai longue durée, nous n'avons pas eu de mal à trouver des stations distribuant du GPL, au nombre de 1476, sur plus de 10 000 stations-services en France, d'après le site station.gpl.online.fr. Reste à surveiller leurs horaires, car moins de 600 disposent d'un automate à carte bancaire, permettant les ravitaillements 24 heures sur 24. Comme sur les Sandero et Duster, l'installation GPL du Jogger jouit d'une intégration réussie, avec double jauge à l'ordinateur de bord, GPL plus sans plomb, vrai bouton lumineux permettant de basculer d'une carburation à l'autre, et passage automatique en mode sans plomb lors des démarrages à froid ou si la cuve de GPL est vide. Celle-ci prend, simplement la place de la roue des secours, qui devient indisponible même en option. Autorisé à stationner dans les parkings souterrains, contrairement à une tenace idée reçue, les modèles OGPL cumulent d'autres avantages, comme l'exonération du coût de la carte grise dans la plupart des régions et, dans certaines grandes villes comme Paris, la gratuité totale du stationnement pour les résidents. Tout beneve donc, a fortiori chez Dacia qui propose l'équipement sans surcoûte. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...